Il y a seulement trois jours, Météo France émettait un bulletin d'alerte pour des vagues submersions aux Pays Basques et en Bretagne. Ces vagues qui passent au-dessus des digues menacent de submerger le littoral. Elles peuvent entraîner au passage un bout de route ou mettre en péril les promeneurs. Pour celles et ceux qui écoutent régulièrement les bulletins météo, vous remarquerez que ces phénomènes sont devenus de plus en plus fréquents. Et ce n'est pas un hasard, mais la conséquence directe de l'élévation du niveau des mers et de l'érosion de la côte. Le monde maritime et les régions côtières de l'Atlantique doivent s'adapter à ces grands bouleversements pour pouvoir leur faire face. Mais aussi, et c'est là une contradiction importante, ne pas alimenter le basculement climatique en polluant encore un peu plus nos côtes et nos océans. Prendre soin de notre rivage et des gens qui le font vivre passe par le développement d'une économie de la mer qui met la priorité sur la préservation de l'environnement maritime et le bien-être des populations. En plus du développement des énergies marines renouvelables, il est essentiel de développer des transports maritimes beaucoup moins gourmands en combustibles fossiles et je pense notamment aux cargos à voile qui sont d'ailleurs assez prometteurs et on espère que les projets verront le jour prochainement. L'accent doit également être mis sur la formation professionnelle des professionnels de la mer. Développer des modes de transport plus écologiques doit aller de pair avec des normes sociales élevées. C'est un élément essentiel pour assurer la sécurité des navires et éviter de nouvelles marées noires comme celle que nous avons connue avec l'ERICA en 1999. Enfin, de manière générale, l'économie de la mer représente une grande opportunité. Je le mesure d'autant plus que mon pays, la France, a une façade atlantique longue de 2400 kilomètres. C'est un véritable vivier de ressources pour la transition écologique. Mais attention, la mer est puissante et forte toutefois. Les équilibres écologiques sont, eux, très fragiles. A nous d'en prendre soin. Merci. Que de poésie, Madame Chabide, ce matin. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.